Bonjour à tous, je vais commencer tout de suite par un disclaimer. Ce n'est pas une vidéo de Penseur Sauvage que vous êtes en train de regarder, on va pas analyser quoi que ce soit. Je fais cette vidéo pour vous informer que j'ai ouvert une cagnotte et vous expliquer pourquoi. Si vous vous en foutez, vous pouvez partir tout de suite, je veux pas vous faire perdre votre temps. Alors je vais aller droit au but parce que j'ai très peu de temps là et il y aura aucun montage sur cette vidéo pour la même raison. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous lisez l'onglet Communauté de YouTube, vous savez qu'Ifrite, mon chien, s'est blessé récemment. Oromé jouait avec lui dans le jardin comme d'habitude. Parfois elle est un peu brusque mais rien de bien méchant donc je me suis pas inquiété. Le problème c'est qu'Ifrite il est plutôt jeune, il arrive sur ses 12 ans là et il a dû faire un faux mouvement, il s'est mis à hurler de douleur d'un coup et puis il est resté au sol sans arriver à se relever. Comme en plus c'était un dimanche, il n'y avait aucun véto d'ouvert donc j'ai dû prendre rendez-vous avec le véto le plus proche de chez moi pour le lendemain et j'ai passé la nuit à essayer de le réconforter pendant qu'il gémit cette douleur. Le lendemain, le véto a dit qu'il suspectait une luxation du fémur et qu'il fallait confirmer par radiographie sauf que sa radiographie marchait pas et qu'il a remplacé vendredi donc il m'a prescrit des anti-inflammatoires et m'a donné rendez-vous pour le samedi suivant, c'est-à-dire 5 jours plus tard. Alors autant les anti-inflammatoires ont bien aidé au moins il couine plus de douleur quand il est au repos autant j'ai passé 5 jours à le voir boiter et couiner au moindre mouvement il arrive à peine à se déplacer 5 à 10 minutes sans assistance je dois l'aider à rester stable quand il fait ses besoins et il peut plus du tout monter les escaliers, je dois le porter à chaque fois. En passant, heureusement que j'ai déménagé de Grenoble parce que autant le porter sur les 10 marches que j'ai ici ça va à peu près autant le porter plusieurs fois par jour sur 3 étages sans ascenseur ça aurait été un autre niveau de galère encore. Mais pendant tout ce temps j'ai donc pris sur moi en me disant que ça irait mieux après le rendez-vous qu'il suffisait de rester patient et j'ai vraiment fait un effort pour supporter la situation malgré mon anxiété et mes crises de panique et répétition tout ça pour que la veille du rendez-vous le veto m'appelle pour me dire que finalement la machine a pas pu être remplacée comme prévu et comme le week-end arrive le rendez-vous est reporté au mardi suivant soit encore 4 jours plus loin. Au départ j'ai tenté de prendre mon mal en patience mais vu comme ça se goupillait j'ai commencé à me dire que ça allait pas se régler à l'optimisme comme scénario donc dès le lundi suivant, lundi dernier j'ai appelé un autre veto pour savoir s'il pouvait me recevoir au cas où le rendez-vous serait encore reporté et lui me dit carrément qu'il était même prêt à me recevoir le jour même à 18h si besoin sauf que comme c'est une radio qui nécessitait une sédation et qu'il fallait qu'il soit à jeun ça aurait pas été possible avant le lendemain de toute façon et j'avais déjà rendez-vous à 11h avec le premier veto du coup j'ai rappelé le premier veto pour m'assurer que le rendez-vous était maintenu eux m'ont dit que oui oui pas de soucis ils étaient en train d'insérer la machine donc rendez-vous à 11h comme prévu comme c'était le plus simple je m'en suis tenu à ça et j'ai dit au second veto qu'a priori ça devrait pas être nécessaire de prendre rendez-vous avec lui le lendemain j'arrive à 11h avec Ifrit comme prévu chez le premier veto et là il m'annonce que finalement ils ont pas fini de calibrer la machine comme ils auraient dû mais qu'il fallait pas s'inquiéter que ça serait prêt d'un moment à l'autre que j'avais qu'à lui laisser Ifrit jusqu'à 15h environ et qu'il me rappellerait une heure avant pour me confirmer que tout s'est bien passé là je commence à tirer la gueule parce que la veille j'avais quand même spécifiquement insisté pour qu'il soit bien sûr que ce soit pas encore repoussé mais lui m'assure que c'est juste une question de minutes il me montre la machine le fait qu'un technicien est en train de paramétrer la distance etc donc je me dis ok et je lui laisse Ifrit en espérant que ce soit vite réglé arrive 15h toujours pas de nouvelles je rappelle le veto et on me dit qu'il est en consultation et qu'il me rappelle juste après une heure plus tard donc à 16h il me rappelle enfin mais pour m'annoncer que finalement la machine est toujours pas prête qu'il est vraiment désolé mais que ça fait rien j'ai qu'à revenir le lendemain et il me fera même un avoir sur le prix de la radiographie et là par contre ça commence à sérieusement me saouler parce qu'il me présente ça comme une promotion de supermarché en me disant qu'il comprendrait que j'aille chez un autre veto vu la situation trop aimable et additionner aux affiches passives agressives comme quoi la maison fait pas de crédit et n'accepte pas les chèques que si vous avez pas vos papiers d'assurance en règle votre animal sera pas soigné et que la fois précédente j'entendais son assistante négocier casuellement au téléphone le prix de l'euthanasie d'un chat avant même de prendre rendez-vous pour évaluer si c'était inévitable disons que je commençais à comprendre que ce veto là était plus intéressé par la santé de son compte en banque que par celle de mon chien donc j'ai immédiatement rappelé le second vétérinaire qui heureusement a pu me recevoir dans l'heure le jour même je suis passé récupérer Ifrit chez le premier et je me suis immédiatement rendu chez le second et après une auscultation rapide la veto en arrive au même pronostic luxation très probable de la patte arrière gauche au niveau de la tête du fémur sauf qu'elle m'annonce aussi que dans cette situation il faut habituellement agir sous 36 heures sans quoi il y a des tissus cicatriciels qui se forment et empêche la réduction manuelle c'est à dire la possibilité de remboîter l'os à la main sans opérer la radio confirmera ça peu de temps après mais malgré près de 3 heures à essayer de remboîter l'os manuellement pendant lesquelles j'entendais Ifrit crier de douleur malgré les kétamines en étant littéralement assis sur une chaise à regarder un mur dans la pièce d'à côté la vétérinaire n'est pas parvenue à remboîter l'os vous l'aurez compris j'ai pas mal la haine contre le premier veto parce que lors du premier rendez-vous ça faisait déjà près de 24 heures qu'il s'était blessé donc même si la panne de l'appareil c'est indépendant de sa volonté il aurait dû immédiatement m'adresser à un de ses collègues à la place de ça il a temporisé comme si c'était pas urgent pour visiblement aucune autre raison que ne pas louper l'opportunité de me facturer la radiographie lui-même et comme moi je suis pas veto j'ai présumé que c'était normal mais à l'évident c'est pas du tout la vie que j'ai eu des autres veto par la suite en passant vous avez été nombreux à me soutenir sur les réseaux sociaux et merci beaucoup pour ça énormément de monde me conseille de poursuivre le premier vétérinaire en justice mais la vérité c'est que là je suis trop épuisé par tout ça que c'est encore loin d'être fini et que pour le moment en tout cas le dernier truc dont j'ai envie c'est de m'embarquer dans des litiges juridiques là ma priorité c'est de soigner mon chien le reste on verra plus tard donc la situation là c'est que la seule alternative maintenant c'est la chirurgie et pour ça il faut aller dans une clinique spécialisée à Clermont-Ferrand qui a facilement une heure et demie voire deux heures de route vu que je vais devoir conduire très lentement avec un chien blessé à l'arrière et selon ce qu'en dira le veto il y a deux scénarios possibles soit il suffira entre guillemets d'une liaison chirurgicale qui consiste à remboîter l'os chirurgicalement et l'attacher pour qu'il ne se redéboite pas soit si cette solution n'est pas possible il faudra amputer la tête du fémur et laisser les muscles compensés ce qui fait qu'il va boiter et qu'il aura probablement des difficultés à se déplacer tout le reste de sa vie mais au moins il aura plus mal et ce sera l'essentiel et évidemment tout ça ça coûte du pognon le premier scénario le plus favorable c'est 700€ le second ça passe à 1200€ ce à quoi il faut ajouter dans les 350€ que j'ai déjà dépensé jusque là les médicaments post-opération et aussi les frais de déplacement à prévoir et vu que je vais devoir faire au moins deux aller-retour ça va probablement ajouter entre 100 et 200€ donc en gros d'un bout à l'autre ça va taper entre 1200 et 1800€ et comme vous le savez je suis à la hache donc ça représente un paquet de thunes pour moi c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte pour vous demander un coup de main avec les frais mais il y a une chose sur laquelle je veux être vraiment très clair c'est que le succès de cette cagnotte n'est pas une condition à faire opérer Ifrit je renvoie vers le poste de communauté que j'ai publié hier soir en rentrant du véto mon chien c'est un membre de ma famille à part entière je ne le laisserai pas souffrir comme ça juste pour économiser du pognon même si la cagnotte récolte 0€ et même d'ailleurs si ça devait me ruiner je ferai cette opération de toute façon et heureusement comme je suis prudent sur mes finances j'ai un peu d'épargne qui fait que j'ai de toute façon de quoi payer pour l'opération mais si vous avez suivi mes péripéties avec l'épopée du fail sur laquelle j'avais fait des vidéos qui sont encore en ligne si vous voulez aller les voir vous savez que j'ai déjà une procédure en cours contre un garagiste et que là à tout moment je peux recevoir une lettre du tribunal suite à laquelle je vais devoir claquer des milliers d'euros d'un coup en procédure et quand ça va arriver mon épargne elle va prendre très cher très vite et évidemment je préfère m'assurer de piocher dedans le moins possible pour pas me retrouver à nouveau en galère le jour où elle servira pour ça donc si vous pouvez m'aider à amortir les frais de veto ce serait énormément apprécié vu qu'a priori il n'y a pas trop d'incertitude sur le coût final le scénario à 1800€ c'est le scénario le plus cher et il n'est pas censé y avoir de rebondissement qui ferait qu'il faudrait débourser plus ensuite donc si jamais la cagnotte atteint 1800€ et que ça couvre la totalité des frais bah déjà les gros poutous carrément mais surtout je clôturerai la cagnotte parce que le but là c'est pas de m'offrir un jet privé sur votre générosité pour Noël c'est vraiment juste de payer les factures du veto bon avant de vous laisser je vais quand même profiter de l'occasion pour vous donner quelques nouvelles là ça fait plusieurs mois que j'ai pas publié de vidéo c'est pas parce que je suis en train de rien foutre au contraire c'est parce que je me suis lancé dans un projet un peu titanesque comme un con j'approche à peine de la fin du script qui va faire entre 150 et 200 pages donc c'est de très loin le plus gros projet de la chaîne et comme je suis un gros autiste qui bosse par intérêt restreint quand je suis concentré sur un truc comme ça j'ai énormément de mal à faire d'autres projets à côté donc à publier des plus petites vidéos en parallèle et je sais que si je décroche de ce projet là ça va être très difficile de rattraper ensuite donc il faudra sans doute attendre encore pas mal avant que ça sorte mais je pense que ça en vaudra la peine et merci d'avance à vous tous de rester patients jusque là je m'arrête là parce que j'ai plein de trucs à faire pour l'opération d'Ifritz qui est prévue pour vendredi et je sais même pas si j'arriverai à publier cette vidéo avant ou pas tous les liens utiles sont évidemment dans la description évidemment merci d'avance à tous ceux qui pourront me filer un coup de main et poutou sur tous ceux qui m'ont soutenu au travers des réseaux sociaux depuis hier je tiens à vous dire que ça a l'air insignifiant de juste laisser un message de compassion comme ça à quelqu'un qu'on connait même pas à part au travers des réseaux sociaux mais ça aide vraiment à pas sombrer dans des moments difficiles comme ça alors vraiment merci à vous je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous